Oui bonsoir Laurent, absolument, on a vécu une soirée pleine de surprises, pleine de buts, pleine de rebondissements. Sur le papier, les Canets partaient logiquement favoris face à cette équipe de l'Estac qui évolue en Ligue 2. Mais on va le voir, c'est Troyes qui crée la surprise dès la 9ème minute. Avec ce but signé, Thiago le Brésilien qui reprend parfaitement un centre d'éloge. Enza yam ici Thiago, seul au deuxième poteau et qui place l'Estac sur de bons rails dans cette rencontre. Un coup de froid sur Dornano, on s'attend à une réaction cannaise, mais au contraire c'est Troyes qui va doubler la mise. Sur une frappe au préalable de Benjamin Psaume, relâché par le gardien normand, excité beau. Et Benjamin, Raphaël Caceres qui reprend parfaitement ce ballon pour le deuxième but Troyes. 100% de réalisme dans cette première mi-temps, deux occasions, deux buts pour les Troyes. Avec cette deuxième réalisation signée Caceres, ça fait 2-0 pour l'Estac à la pause. Grosse surprise au stade Michel Dornano, mais quand va réagir ? Coufran de Fessalfage, Candia Traoré parvient à transmettre à Romain Amouma qui réduit le score. Il reste 25 minutes à jouer et Caen revient à 2 buts à 1 dans ce match. On se dit alors que tout est possible et les Canets vont continuer à pousser sur ce ballon à un quart d'heure de la fin. Vous allez le voir, un ballon qui revient dans les pieds de Fessalfage suite à ce centre de Bulot. Farage qui contrôle bien et qui enroule parfaitement sa frappe. Deux buts partout, renversement complet de situation ici à Caen. Caen semble avoir les moyens de l'emporter. On jouera donc les prolongations et contrairement aux attentes, c'est Troyes qui va encore marquer. On joue la 101ème minute et Marcos contrôle parfaitement le ballon et le reprend dans la foulée pour le troisième but au bois. La joie de Marcos le Brésilien qui était entré en jeu en cours de match et qui permet donc à l'Estac de reprendre davantage 3 à 2. Et l'Estac qui va même se mettre définitivement à l'abri sur ce but de Sébastien Grax. A la 113ème minute, Sébastien Grax lui aussi était entré en jeu en cours de match et sa frappe du droit est imparable. Et ça fait donc 4 à 2 pour l'Estac. Une victoire, 4 buts à 2. Une grosse surprise ici au stade Michel Dornano. Qualification de 3 et élimination du stade Malherbe. Voilà Laurent. Merci.